Alors les filles, il faut qu'on parle là de tout ce qui se passe avec Mathis Dumas. Donc on va reprendre du début. Moi, j'ai regardé du coup, je pense comme tout le monde, le reportage d'Inoxtag qui a gravi l'Everest. Il a aussi fait le Mont-Blanc et du coup ça m'a donné envie de faire le Mont-Blanc. Parce que bon, l'Everest, je sais que physiquement, je n'y arriverai pas, je le sais. Mais le Mont-Blanc avec de l'entraînement, c'est faisable. Donc moi, ça m'a donné envie de le faire. Du coup, j'en ai parlé sur mes réseaux. Et quand j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai Mathis Dumas, donc celui qui a préparé et fait l'Everest, le Mont-Blanc et tout ça avec Inoxtag, qui m'a follow sur Instagram et qui m'a DM en me demandant si je voulais gravir le Mont-Blanc. Donc moi, j'étais toute excitée, j'étais trop contente. En plus, pour moi, je me suis dit, c'est trop bien, il a fait avec Inoxtag. Voilà, j'étais trop contente et je vous en ai parlé. Moi, j'aurais aimé le faire avec lui. Et là, il fait quoi ? Il me follow et il met un message comme quoi il n'allait pas faire le Mont-Blanc avec moi. Mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Moi, déjà, je n'ai pas cherché à le contacter, les filles. Déjà, je ne savais même pas qu'il avait Instagram. Et quand je l'ai fait, vous avez vu ma réaction hier. Mais j'étais toute contente et ce n'est pas moi qui l'ai contactée. C'est lui qui m'a follow, c'est lui qui m'a DM. Ce n'est pas moi qui lui ai envoyé un message. Moi, je l'ai juste refollow back et j'ai juste répondu à son message. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'on a dû lui monter la tête contre moi, l'influencer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a unfollow. Il a dit qu'il n'allait pas faire le... Donc, du coup, il m'a unfollow. Alors que je ne lui ai rien fait de mal. Et il a mis un message en disant qu'il n'allait pas faire le Mont Blanc avec moi. Mais moi, ce que je sache, je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui est venu me contacter. C'est lui qui m'a unfollow. C'est lui qui m'a DM. Ce n'est pas moi qui suis allée vers lui. Je ne savais même pas qu'il avait Instagram. Mais voilà, je pense qu'on lui a monté la tête contre moi. Voilà, il s'est fait influencer. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça publiquement. Mais non, ce n'est pas grave. Je veux dire que je n'ai pas besoin de lui pour monter le Mont Blanc. Il n'y a pas que lui qui le fait. J'aurais aimé le faire avec lui parce que j'ai aimé comment il a été dans le reportage d'Innoctag. Mais comment il s'est comporté là avec moi, franchement, je n'apprécie pas du tout. Pour moi, c'est un manque d'humilité. Pour moi, il s'est fait monter la tête. Mais ce n'est pas grave. Et il y a plein, 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 plein de préparateurs pour le Mont Blanc qui m'ont fait des propositions pour le faire avec moi. Donc, ce n'est pas grave. Je ferai le Mont Blanc sans Mathis Dumas. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui suis allée vers lui. C'est lui qui est allé vers moi. Et après, Mindfollow, il a fait tout ça. Voilà, je pense qu'il s'est fait monter la tête. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de lui pour le faire. J'ai envie de le faire. Je vais me donner les moyens de le faire. Comme je vous ai dit hier, je vais m'entraîner pour le monter. Puisque le Mont Blanc, il se monte de juin à juillet. Donc, j'ai reçu des tas, des tas, des tas de demandes avec des préparateurs et tout ça. Et je vais aller m'entraîner à partir de janvier pour pouvoir le monter, si Dieu le veut, en été 2025. En plus, les filles, j'ai contacté des productions. Parce que bien évidemment que j'ai envie de partager cette aventure avec vous. Et je ne pourrai pas, pendant que je m'entraîne, pendant que je gravite le Mont Blanc, si j'y arrive, vous faire des stories. Donc, je ne pourrai pas faire des stories pendant que je fais tout ça. C'est quelque chose de dur, ça va être de l'entraînement physiquement et psychologiquement, ça va être dur. Il va falloir que je me prépare et que je sois assidue dans ma préparation. Mais bref, et du coup, j'ai pris contact avec plusieurs productions pour partager l'aventure avec vous. dont la meilleure production au monde, pour du coup que ce soit filmé et partager cette aventure avec vous. Donc voilà, là je suis en pourparler avec plein de productions pour ce projet, dont la meilleure production au monde. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais organiser ça petit à petit. J'ai reçu plein plein de demandes de guides. Je vais, voilà, je vais gérer. Je n'ai pas besoin de Matisse Dumas pour aller faire le Mont Blanc, même si j'aurais aimé. Je vous dis la vérité, moi je suis avec vous, je ne suis pas une hypocrite. Mais il y en a plein. Et du coup, voilà, je vais gérer tout ça. J'ai des rendez-vous avec des prods. Et j'ai envie de le faire et de partager cette aventure avec vous. Voilà, c'est un objectif que je me suis mise. Je sais que ça va être dur, je sais que je vais souffrir. Mais c'est un challenge que je me lance. Vous savez, moi je suis dans mon confort et tout ça. J'ai envie de me challenger, j'ai envie de le faire. Et je vous dis la vérité, c'est les vidéos d'innocctal qui m'ont donné envie. Voilà. Du coup, je suis trop contente. Allez, je vais.